Sur les semis donc là je me prépare à mettre dans des pots les cacahuètes que j'ai fait germer dans du coton donc comme vous voyez on a l'impression que ça commence à moisir donc là je ne tarde plus je pense que je vais peut-être même renouveler le coton parce que là c'est pas possible je peux pas laisser ça comme ça voilà donc je vais mettre tout ça en pot dans ce genre de pot là j'ai préparé le terreau donc voilà donc là je fais ça et je vous reprends après je voulais vous montrer que j'ai nettoyé les cacahuètes en fait ça sentait vraiment mauvais donc effectivement ça pourrissait donc voilà c'est pas forcément une super idée le la germination dans le dans le coton hydrophile donc il faudrait peut-être voir avec du sopalin je sais pas donc on voit quand même que les germes sortent alors il semblerait que ce soit plutôt la partie arrondie d'où sortent la racine en fait j'en ai vu une autre qui venait à peine à peine de sortir donc alors non pas celle ci j'en ai vu une avec un tout petit germe c'est difficile à dire en fait c'est vraiment il y en avait une autre ici voilà pas forcément puisque là on a la partie arrondie et là on voit que le germe serait plutôt ici donc non c'est vraiment difficile de se baser sur quoi que ce soit j'avoue que je referais bien le test avec avec du sopalin plutôt avec des feuilles de sopalin alors je pense qu'il faut bien sûr du sopalin complètement blanc sans aucune impression donc et donc sans aucun produit chimique c'est difficile à dire certaines ne sont pas ne sont pas ouvertes c'est difficile de déterminer une règle on a l'impression que ça sort d'ici donc ça sortirait de la partie plutôt pointue donc pour la partie plutôt pointue vers le bas mais bon donc voilà moi je vais mettre ça en pot et je reprends après donc un petit point sur sur les cacahuètes là donc je les ai positionnés devant une autre fenêtre de mon bureau là que j'ai donc comme vous voyez il y en a une certaine quantité qui a bien repris en fait dans cette barquette là c'est pas trop mal bon j'en ai toujours là j'ai toujours des semis à à mettre en pot là je avec mes travaux à l'extérieur je suis un peu à la bourre là dessus donc il va falloir que je m'en occupe j'avais des cacahuètes en fait qui étaient toujours en attente bon elles ont commencé mais j'ai l'impression qu'elles ont aborté quoi vraiment là les trois qu'on voit ici elles n'ont pas bougé d'un poil donc là à mon avis c'est fini pour elles par contre j'en ai d'autres là que je vais pouvoir remettre dans des pots plus grand et je vais vous montrer ce que j'ai juste à côté une autre caisse que j'ai fait des cacahuètes que j'ai fait germer dans du coton hydrophile bon sur celle ci on a vraiment l'impression qu'il se passe absolument plus rien donc bon je trouve que la germination au coton c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux parce que je pense que le coton absorbe trop l'eau en fait et il reste trop humide donc c'est pour ça que je referais peut-être un test avec du sopalin mais du sopalin blanc bien sûr sans aucune impression pour ne pas ajouter de produits chimiques dans l'environnement des cacahuètes bon voilà c'est tout c'est un échec je pense mais bon à côté de ça je voulais vous montrer un petit peu tout ce qui est donc là on a les tournesols donc ici on a des tournesols là on a les courges qui sont quand même assez jolies vraiment elles sont vraiment très belles je trouve il y a les courges spaghettis courges butternut donc là je crois qu'on a encore des tournesols non c'est des melons donc là on est plus dans les melons voilà donc ils poussent pas trop mal un petit peu plus lentement que les courges mais ça pousse quand même donc les tournesols encore des tournesols il doit encore y avoir peut-être des melons je ne sais plus ce que c'est on a toujours du melon donc là on est toujours dans le melon là on est sur le bon il ya un chou avec le maïs pop corn ici donc il reste un petit peu plus petit que le maïs doux qui lui pousse très bien il y en a une autre d'ailleurs voilà donc ici alors ici on a les tournesols il y en a un qui s'est complètement plié donc bon c'est pas grave il faudra que je lui mette un tuteur et donc la première série et d'ailleurs j'en ai encore là que j'avais pas mis en peau parce qu'ils étaient tout petits la première série de cacahuètes elle par contre a vraiment bien poussé ils ont vraiment ils ont vraiment une belle tête donc ici on a donc une seconde série de d'œillets d'âne qui poussent tranquillement et donc les premiers que j'avais fait qui sont en fleurs donc ont déjà fait une fleur et apparemment il va y en avoir d'autres j'ai vu ça ici je crois voilà ici je sais pas si on voit bien mais la macro c'est pas évident voilà donc ici on aura sans doute une autre fleur donc ouais c'est sympa en plus elles sont pas toutes les mêmes couleurs donc c'est vraiment pas mal là on a la bourrache donc c'est pareil la bourrache il va falloir que je remette tout ça en peau plus grand comme vous voyez en fait comme j'ai plus de caisse comme ça en plastique ben du coup j'ai réutilisé mes caisses de comment mes caisses de mini serre parce que ben je n'ai pas le choix donc il faudra que peut-être que je me rende chez IKEA pour racheter des caisses en plastique mais là en attendant je fais comme ça donc là on a les concombres les concombres ils poussent très bien aussi vraiment ils ont une belle tête je trouve donc c'est plutôt pas mal là un petit point sur la consoude donc vous voyez en fait les pots qui ne sont plus dans la caissette là ce sont ceux qui ont fonctionné c'est à dire trois pots c'est vraiment très peu non deux pots qu'est ce que je dis deux pots donc alors c'est vrai que Seb de jardinaux naturels m'a dit que il fallait plutôt attendre juillet je crois je retrouverai sa vidéo mais son message surtout je retrouverai son message il m'a dit que c'était pas forcément la bonne période pour le faire pour faire des semis donc effectivement je pense que c'est pas du tout ça donc je suivrai son conseil et je retenterai l'expérience à une date plus vers le mois de juillet ou août je crois donc là c'était pas terrible mais bon j'ai quand même deux plants donc je les planterai quand ce sera le moment donc voilà un petit point sur mes semis de tomates donc là vous voyez les semis de janvier donc ces deux barquettes là donc bon ça continue à pousser c'est les plans sont assez fins comparé à ceux des mois suivants vous allez le voir bon les plus grands doivent faire je pense dans les 40 cm là maintenant donc je vais pas le mesurer mais à vue de nez c'est ce que ça donne donc là on a les plans de février donc on voit que déjà les tiges sont un petit peu plus épaisse en fait sur celui ci par exemple que ici bon on sait enfin ça dépend c'est ça dépend des plans mais globalement on a l'impression qu'ils sont un petit peu plus trapus sur février donc voilà on a toujours la tomate grimpante de Bérao là donc bon cette tomate là c'est logique qu'elle a tendance à pousser un peu plus que les autres et je vais vous montrer donc mes semis donc déjà les semis de poivrons et piment donc qui poussent pas mal hein là on avait l'impression qu'ils stagnaient pendant le moment donc je les ai fait au 1er janvier je vous le rappelle en fait ils avaient on avait l'impression qu'ils stagnaient un petit peu donc bon là c'est reparti apparemment peut-être avec la luminosité extérieure qui est plus forte et donc là on a les semis de mars la troisième vague de semis donc qui sont vraiment pas mal et notamment ceux là voilà vraiment on voit la taille des tiges vraiment on voit la voilà sur ceux là aussi et surtout la taille des feuilles on voit qu'à côté les feuilles sont beaucoup plus petites que celles-ci se sont vraiment bien développées donc vraiment là par exemple sur celle-ci on a une taille de feuilles si on regarde ma main bon alors c'est peut-être la variété il faut que je regarde je sais plus quelle variété c'est c'est la tomate c'est la tomate glaciers donc la tomate glaciers je sais qu'il y en a certains qui en ont fait donc vraiment on a vraiment une belle couleur une belle taille de feuilles c'est vraiment mes semis les plus réussis je trouve même si les autres sont plus grands ceux de janvier bien sûr sont plus grands parce qu'ils ont démarré avant mais ceux que j'ai fait au 1er mars c'est vraiment impressionnant la taille qu'ils ont d'ailleurs quand on regarde ces semis là sont plus grands que ceux de février qui eux-mêmes étaient déjà pas mal ils étaient quand même assez joli ils étaient mais là je trouve que sur mars c'est vraiment c'est impressionnant la différence donc effectivement quand je vois ça ça me donne plus envie de faire l'année prochaine tous mes semis en mars parce que vraiment là je suis assez épaté j'ai jamais prêté attention vraiment aux dates en fait j'ai dû commencer en mars mes tout premiers semis mais comme c'était les premiers bon ils étaient peut-être pas j'étais pas forcément super au point quand je les ai faits c'était il y a au moins 4 ans je pense les premiers mais là cette année avec une amélioration de ma technique l'utilisation des lampes à LED plus le millard vraiment je trouve que les semis de mars du 1er mars sont vraiment très beaux il y a quand même une différence c'est assez étonnant parce que ceux-là aussi sont du 1er mars et cette barquette là est du 1er mars mais bizarrement je trouve que ceux qui étaient sur le même étagère ici avec un autre panneau de LED qui est légèrement différent qui allument je sais pas pourquoi la lumière semble semble différente elle a l'air moins rose en fait quand on regarde je sais pas si ça joue exactement pourtant l'extérieur ça paraît les mêmes panneaux mais la lumière elle semble légèrement différente alors je sais pas si ça joue ou est-ce que le fait que ça soit sur l'étagère de droite parce que j'ai deux étagères fait que le soleil est plus présent sur cette étagère là je sais pas du tout franchement j'en ai aucune idée mais toujours est-il que quand je vois la tête des semis là de mars je me dis que l'année prochaine c'est clair que je les ferai en mars voilà donc c'était un petit point sur les semis je vais ranger tout ça et je vais vous montrer la tête de ce qui reste j'ai encore d'autres semis et notamment ceux de janvier qui étaient dans la chambre d'amis qui avaient un petit peu souffert donc vous allez voir l'évolution donc mon autre lot de œillets d'indes que j'ai qui sont à peu près de la même taille que ceux qui se trouvent près de la fenêtre donc là ici voilà on voit donc la tête qu'ont donc les semis qui étaient dans la chambre d'amis qui faisaient vraiment la tête alors ils sont pas encore dans vraiment un état merveilleux mais on a l'impression que ils ont repris un peu de couleur donc ils sont toujours assez petits donc à voir il y en a un qui est mort donc lui il était vraiment trop abîmé je pense par contre ceux là je trouve qu'ils ont repris plus de couleur que les autres la couleur a l'air vraiment plus éclatante je ne sais pas trop donc bon tant que ça pousse je laisse pousser voilà voilà donc déjà c'est clair que cette expérience de mettre des semis dans ma chambre d'amis je ne la referais plus et avec ce que vous avez vu précédemment il est clair que les semis de l'année prochaine seront tous faits au mois de mars donc voilà il n'y a pas de... en tout cas les semis de tomates les semis de poivrons je continuerai à les faire au mois de janvier parce que c'est très 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 long je trouve que ça prend un temps fou en fait à pousser les poivrons c'est interminable donc je les ferai au 1er janvier mais ça sera uniquement les poivrons que je ferai par contre voilà tout le reste en fait je les ferai au mois de mars les œillets d'inde je pense que avril c'est largement suffisant donc voilà il faut essayer de trouver la meilleure date et je ferai aussi un petit test en fait j'essaierai de faire un test avec 3 ou 4 plans je pense tous les 15 jours en février quand même avec quelques plans hâtifs de type russe ou polonais que je sélectionnerai donc je ne ferai que 4 plans je pense tous les 15 jours pour essayer de reproduire l'expérience que font Jaco et Lily en fait je recommande leur chaîne donc ils ont réussi à obtenir leur première tomate je crois que c'était mi-juin alors je ne sais plus la date exacte je pourrais l'afficher et ils ont positionné en serre je crois que c'était mi-février leurs plantules en fait elles avaient uniquement les cotylédons d'après ce que m'a dit Lily et donc en peau de 9 cm donc ça doit être à peu près des peaux de cette taille là donc je vais essayer moi même de faire aussi de pousser des tomates en serre froide avec des températures basses mais en les protégeant vraiment à l'extrême donc pour voir vraiment si on peut réussir à obtenir quelque chose de mieux en le faisant à l'extérieur mais vraiment bien protégé il faudra vraiment bien réfléchir à une protection maximum pour que la lumière passe mais que bien sûr le froid soit vraiment atténué au maximum donc voilà donc il y a une liste de chaînes dont j'aimerais vous faire part donc un petit clin d'oeil à Patrick de Jardin Vivrier donc je le remercie vraiment merci Patrick pour ta vidéo que tu m'as spécialement dédicacé donc je te dédicace cette vidéo à mon tour donc voilà écoute j'attends avec impatience tes prochaines vidéos et je te remercie pour ce que tu as fait je veux remercier aussi Black G pour sa vidéo sur les poules donc et la responsabilité que ça représente moi même j'aimerais bien élever des poules dans mon jardin donc bon mes parents en faisaient donc je sais un petit peu comment ça se passe mais bon voilà c'est vrai qu'il y a toujours des moments agréables et un peu moins agréables donc je le remercie d'en avoir discuté avec nous et puis bon un petit clin d'oeil parce que j'ai bien aimé ta dernière vidéo avec ta fille Laura donc je lui souhaite aussi une super réussite pour ses semis dans sa mini serre là qui est vraiment super bien conçu mais comme je lui disais en fait c'est dommage ils n'ont pas poussé la réflexion très loin il y a des petits défauts mais bon c'est assez sympa comme mini serre donc bien sûr comme je le disais Jaco et Lily pour leur semis là que je trouve vraiment très bien David et Linda, David a fait des vidéos là sur ces potagers en carré qu'il a monté et installé donc voilà j'attends de voir, j'ai vu qu'il a bien préparé son sol pour ses salades donc ça devrait super bien marcher je pense donc j'attends de voir le suivi pour confirmer qu'il va avoir vraiment des super salades un petit clin d'oeil aussi à Permagaia, j'attends toujours ta vidéo sur ton abri à tomate en forme de serre tunnel qu'il a fait lui-même donc voilà je te mets un petit peu la pression là donc comme tu m'as demandé de sortir plusieurs fois mon point sur les semis donc voilà je te mets aussi un petit peu la pression là dessus donc voilà bah écoutez la vidéo est terminée donc si vous avez aimé la vidéo mettez un petit pouce en l'air partagez-la et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en haut à droite pour recevoir des alertes sinon vous verrez dans la liste de vos abonnés qu'il y a une nouvelle vidéo avec un petit indicateur sur la gauche voilà Merci Merci Sous-titrage ST' 501